Voilà, chers compatriotes, c'est encore Wabino Etienne Saint-Faurien de TV du Peuple, Hervé Kongo. Nous nous retrouvons encore après l'adresse à la Nation du Président Félix Tshisekedi. Donc, nous allons vous montrer l'extrait vidéo de son adresse à la Nation. Vous allez remarquer qu'il est autoritaire, il est en colère contre les nostalgiques, comme il les appelle, les nostalgiques de l'impunité, les nostalgiques de la prédation du pays. Donc, la semaine prochaine, il promet de consulter, de consulter les différentes forces vives de la Nation pour se constituer une Union sacrée. Et c'est sûr et certain qu'il ne va pas consulter parmi ceux qui l'ont saboté, le FCC. Ça veut dire qu'il va se créer une nouvelle majorité pour gouverner. Voilà, je vous laisse écouter l'adresse à la Nation. Il est vraiment sévère déterminé. Il dit que quand il reviendra encore s'adresser à la Nation, cette fois-ci, il ne va exclure aucun cas de figure. Voilà, sous-entendu, bon, comprendrez-vous même. Notre pays, de même que les résultats électoraux de janvier 2019, nous ont forcé à élargir nos rassemblements pour nous unir au-delà de nos familles politiques traditionnelles. Cet effort de recomposition a touché aussi bien le pouvoir sortant que l'ancienne opposition, ce qui a conduit à une situation inédite où des adversaires farouches d'hier sont devenus des alliés. Nous avions choisi de gérer le pays au sein d'une coalition qui semblait constituer la solution idoine pour sortir le pays de ces différentes crises récurrentes et préserver ainsi les acquis de l'alternance. Malheureusement, près de deux ans après, les divergences qui persistent entre les parties signataires de cet accord plombent les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Ces divergences portent notamment sur les questions relatives à la paix et à la sécurité nationale, à la commission électorale nationale indépendante, à l'organisation des élections, à la gestion du portefeuille de l'État, à la territoriale, à la diplomatie, à l'indépendance de la justice et à l'instauration de l'État de droit, qui sont un enjeu majeur pour notre nation. L'importance de ces questions nous convainc qu'elles ne doivent être laissées à la merci d'un seul groupe politique. Elles nécessitent un large consensus national. Mes chers compatriotes, la tâche que vous m'avez confiée est immense. Elle comporte dans l'urgence les objectifs ci-après. Rétablir la paix là où elle est compromise et la consolider là où elle existe, construire la démocratie, organiser des élections crédibles dans les délais constitutionnels, renforcer l'État de droit, bâtir nos infrastructures, assurer la santé à nos populations, garantir l'éducation de nos enfants, donner une perspective économique à notre jeunesse et promouvoir davantage les droits des femmes. Face à l'ampleur de ces défis, le peuple n'accordera aucun pardon à ceux qui, dans la classe politique, s'évertueront à créer ou à entretenir des entraves au progrès, animés qu'ils sont par une simple stratégie de survie politique ou de positionnement individuel, par la haine tribale, la rancœur ou par la poursuite de la prédation en toute impunité. A ce propos, je salue l'effort d'abnégation de ceux qui, dans tous les camps, se sont démarqués de ces antivaleurs. Mes chers compatriotes, l'État de droit que nous voulons vient d'être conforté par la prestation de serment de trois juges constitutionnels, ce qui désormais assure à cette juridiction un fonctionnement régulier. Mes chers compatriotes, la restauration de l'État de droit dans notre pays n'est pas un leurre, mais le fruit d'une volonté politique du reste coulé dans un programme de gouvernement tel qu'adopté par le Parlement. Il demeure vrai que sa mise en œuvre énerve de certains nostalgiques, habituée à l'impunité et au traitement de faveurs. Ceci étant, le partage des valeurs liées à l'État de droit et à la justice constitue la condition sine qua non de tout partenariat aux actions de nos mandats. Mes chers compatriotes, chaque année, plus de 2 millions d'enfants congolais naissent et s'ajoutent aux nombres déjà importants de notre population. Nous sommes individuellement et collectivement responsables de leur destin. Nous ne pouvons laisser leur avenir à la merci de pesanteurs ou écueils inhérents aux pratiques politiciennes qui retardent ou affaiblissent la réalisation du programme pour lequel vous m'avez élu. En tant que chef de l'État, représentant de la nation et symbole de l'unité nationale, j'assure par mon arbitrage, en vertu de l'article 69 de la Constitution, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Je réitère l'engagement de mon serment de ne jamais faillir à cette mission sacrée et de ne jamais trahir le Congo. Je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit, primé sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Je ne transigerai avec les intérêts supérieurs de la nation. Je ne céderai jamais la moindre portion de notre souveraineté nationale. Je ne ménagerai aucun effort pour préserver la paix et l'unité nationale. Eux égard à ceux qui précèdent, et considérant que le salut du peuple est la loi suprême, j'ai décidé d'entamer, dès la semaine prochaine, une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs, afin de recueillir leurs opinions, à l'effet de créer une union sacrée de la nation autour des objectifs précités. Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. A l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous, dans une nouvelle adresse, pour vous faire part de mes décisions qui n'exclurent aucun cas de figure. Debout congolais, prenons le plus bel élan pour un Congo fort, libre et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501